Des portes de la prison du Cap-Manuel jusqu'au quartier où réside Ousmane Sonko à Dakar. Les partisans de l'opposant ont investi les rues de la capitale sénégalaise cette nuit quand on a appris que ce dernier, Ebassirou Diomaïfaï, allait être libéré. Libération finalement effective autour de minuit pour l'opposant numéro 1, président du parti d'Issou Pastèf et pour celui qui est le candidat du parti pour la prochaine présidentielle. L'élection dont le premier tour est prévu dimanche de la semaine prochaine. Ce candidat c'est Ebassirou Diomaïfaï, portrait politique ce matin avec Théa Olivier. Debout dans une voiture, écharpe aux couleurs du Sénégal autour du cou et les bras en signe de victoire, Ebassirou Diomaïfaï a sillonné une partie de Dakar à sa sortie de prison accompagné par des milliers de sympathisants de voitures et de motos qui ont klaxonné jusque tard dans la nuit. Homme de l'ombre de 44 ans, il a cofondé le parti désormais d'Issou Pastèf en 2014 après avoir rencontré Ousmane Sonko à la Direction Générale des Impôts et Domaines. Décrit comme un homme rigoureux et méthodique, Bassirou Diomaïfaï s'est rendu indispensable. Il a été au cœur de l'élection présidentielle de 2019. Ousmane Sonko est arrivé en troisième place. Il est considéré comme l'un des cerveaux du parti qui a eu un rôle essentiel dans la rédaction du programme. Candidat dans sa commune près d'Humbourg pour les élections locales de 2022, il perd face à une candidate de la coalition au pouvoir. L'énarque n'a donc jamais été élu et n'a jamais eu d'expérience dans l'exécutif. Arrêté pour outrage à magistrats en avril dernier, il a passé près d'un an en prison. Libéré, le candidat de l'ex-Pastèf doit maintenant partir en campagne alors qu'il ne lui reste plus que huit jours pour convaincre les électeurs avant le scrutin. Théa Olivier, Dakar, RFI. Sous-titrage ST' 501